Le chrétien normal nierait fermement qu'il existe d'autres divinités à part le Dieu de la Bible. Quoique les créatures mineures, tels les anges et les démons, soient réelles, dit-on, les entités appartenant aux religions mortes, telles et eux, Torera, ainsi que les panthéons de religion moderne, comme celui de l'hindouisme, n'existent point. Ils sont de caractère imaginaire. Mais, comme nous le verrons, cette vue est trop simpliste pour capturer ce que communique vraiment la Bible sur les habitants du domaine divin. Bien des chrétiens s'étonneraient d'apprendre que, dans l'Écriture, Dieu se compare à d'autres divinités. Toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la Terre, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ! Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louanges, opérant des prodiges. Ô Éternel, Dieu d'Israël ! Il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la Terre. Tu gardes l'Alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ce ne sont qu'une poignée de passages qu'il ou y avait en montrant sa supériorité aux autres dieux. Voici la question que les chrétiens doivent se poser. Comment de telles déclarations peuvent-elles avoir du sens, si les autres dieux n'existent vraiment pas ? Comment comprendre quelqu'un qui essayait d'exalter Jésus en lui comparant à une créature imaginaire ? Ne serait-il pas offensif de dire, « Jésus est meilleur qu'un lutin » ? Ce serait illogique. Il en va de même pour les comparaisons entre Dieu et les autres divinités dans l'Ancien Testament. Les auteurs anciens ne comparent pas Dieu à des êtres imaginaires. Afin que ces exaltations s'avèrent logiques et non pas blasphématoires pour les antiques israélites, les dieux avec qui on compare Yahvé doivent être réels. Comment comprendre les passages qui nient apparemment l'existence d'autres dieux ? N'est pas une preuve de ce que les autres dieux ne sont que fictifs ? Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, or moi il n'y a point de Dieu. Que tu es donc grand, Éternel Dieu. Car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnuses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Si ces passages sont pris à la lettre, alors il existe une contradiction entre eux et les exaltations mentionnées précédemment. Mais il ne faut y avoir aucune contradiction. Si l'on admet que les auteurs décrivent l'incomparabilité du Dieu d'Israël, sans valoir dire que les autres dieux ne sont pas réels. Dire qu'il n'y a pas d'autre dieux que le Dieu d'Israël, serait semblable à quelqu'un qui disait, « Il n'y a aucune équipe de football autre la nôtre ». Ceci devient clair lorsque des déclarations d'incomparabilité sont appliquées à autre chose que Dieu. En Esaïe chapitre 47 l'auteur prononce un jugement contre Babylone. Au verset 8, il met des paroles dans la bouche de la ville condamnée. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance, et qui dit en ton cœur, « Moi, et rien que moi ». Je ne serai jamais veuve, et je ne serai jamais privé d'enfant. La même chose arrive à la ville de Ninive, dans le livre de Sophonie. Voilà donc cette ville joyeuse, qui s'assied avec assurance, et qui dit en son cœur, « Moi, et rien que moi ». De toute évidence, Babylone et Ninive n'étaient pas les seules villes au monde. Comme les passages qui disent, « Il n'y a pas d'autres dieux ». Ce ne sont pas des déclarations de démentis, on se vante plutôt d'incomparabilité. Une des histoires les plus connues de la Bible raconte comment les Israélites ont fui l'Égypte. Bien qu'il soit facile de voir cette histoire comme une confrontation entre Moïse et Pharaon. Ce sont Yahvé et le Panthéon égyptien qui sont en conflit véritable. À la veille de la Pâque, avant la dernière peste, Dieu lui-même déclare, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Cette déclaration, qui vient de la bouche de Dieu, serait un non-sens, si les dieux de l'Égypte n'étaient pas réels. On déshonore Dieu en pensant qu'il porterait un jugement sur des êtres imaginaires. Qu'en est-il des idoles ? Si d'autres dieux sont réels, alors pourquoi la Bible prétend-elle que les statues utilisées par les païens ne sont que des objets inanimés, voire physiques ? Là, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Il faut comprendre que les peuples de l'Antiquité faisaient une distinction entre les idoles physiques et les esprits qui demeuraient en ces idoles. Comme je l'explique dans mon livre, les adorateurs d'idoles anciens croyaient que les objets qu'ils ont fabriqués étaient habités par les dieux. C'est pourquoi ils ont exécuté des cérémonies pour ouvrir la bouche à la statue. La bouche a dû être rituellement ouverte, afin que l'esprit de la divinité puisse y entrer. Ce processus a localisé le dieu à une zone géographique spécifique. Alors que les auteurs de la Bible se moquent des statues que les idolâtres utilisaient, ils n'ont pas ni l'existence des esprits qui demeurent en les idoles. Nous pouvons voir cette distinction à l'œuvre dans un Corinthien. Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose ? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Paul dit que le sacrifice et l'idole sont sans conséquences. Toutefois, les chrétiens ne devraient pas s'associer aux démons liés avec l'idole. Paul cite ici l'Ancien Testament. Dans Deutéronome 32, 17, Moïse a accusé les Israélites d'adorer des démons qui n'étaient pas dieux, mais des dieux qu'ils ne connaissaient point. Bien des chrétiens sont prêts à reconnaître l'existence d'autres entités spirituelles en dehors d'Yavé, mais ils ne sont pas à l'aise avec le mot « Dieu », avec un « g » minuscule, pour les décrire. Ils préfèreraient appeler ces autres entités démons. Alors que ce n'est pas précisément correct, quelques termes que nous utilisions, il est clair que la Bible décrit des entités spirituelles réelles qui ont du pouvoir sur Terre et acceptent le culte offert par les hommes. Pour les auteurs de la Bible, les dieux n'étaient pas imaginaires. Alors, cela signifie-t-il que la Bible est polythéiste ? D'aucune façon. La Bible reste très cohérente dans la manière dont il exalte le Dieu d'Israël au-dessus des autres divinités. Tandis qu'il existe d'autres joueurs spirituels, Yavé n'est jamais censé être égal à eux. Yavé ne veut et n'a pas besoin d'une idole à habiter. Il ne peut être capturé et localisé par le biais de rituel. Yavé seul se décrit dans la Bible comme tout-puissant, omniscient et auto-existant. Selon la Bible, Yavé, le Dieu d'Israël, seul et digne d'adoration. Et Yavé est le seul créateur de toutes choses dans le ciel et sur la Terre, les domaines spirituels et terrestres. La Bible ne dit jamais ces choses au sujet d'autres dieux. Ce que nous voyons dans la Bible est une hiérarchie d'êtres spirituels avec Dieu au sommet. Cette hiérarchie est beaucoup plus complexe que les idées simples sur les anges et les démons. Elle sera abordée dans la vidéo suivante dans cette série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada